Et donc on va faire notre petite prière de début, en élevant nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême, cause première de toute chose, et vers tous ces bons esprits qu'il nous envoie en permanence pour nous assister, pour nous aider à surmonter les difficultés naturelles de la vie, à accomplir le programme que nous avions établi avant de nous réincarner, et pour le remercier aussi de cette occasion d'être ensemble aujourd'hui pour étudier une autre de ces lois naturelles, qui est la loi d'égalité, que nous puissions bien comprendre ces principes de cette loi naturelle, de cette loi divine, et l'utiliser dans notre travail d'amélioration personnelle de réforme morale, et on espère aussi que ces lectures puissent être utiles aux esprits qui peuvent participer à cette réunion avec nous aujourd'hui. Voilà, alors vous devez voir le programme, donc nous sommes le 8, et donc après avoir vu la loi du progrès, la loi de société, la loi de travail, la loi de destruction, la loi de conservation, on va voir aujourd'hui la loi d'égalité, avec comme sous-titre « Égalité naturelle et inégalité des aptitudes ». Alors la loi d'égalité, c'est quelque chose d'assez fondamental, tant que… Ah oui Christophe, excuse-moi. Non, pardon, oui, je t'en prie, j'étais hier à la journée de Christine Limongi, à Comeuquiez, oui, à Comeuquiez, avec bien sûr notre ami Jean-Pierre Pipineau, et je voulais vous montrer, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, le fameux nom. Ah oui, ben voilà, c'est le livre imprimé du, c'est le programme, enfin, c'est ça. Voilà, c'est notre cours du livre. Et ce livre-là qu'on a fait imprimer récemment, oui, c'est vrai. Voilà. Pour ceux qui préfèrent l'avoir en papier plutôt qu'en PDF, ben vous pouvez le récupérer, enfin l'acquérir sur assocardec.fr ou chez Jean-Pierre Pipineau. Donc c'est le cours qui tient maintenant en un seul volume, l'ancien cours, il avait trois volumes, là il y en a un. Voilà, voilà, c'est tout. Eh ben c'est bien, merci Christophe. Oui, la loi d'égalité, alors l'égalité, ça vous dit quelque chose, c'est nos pères pendant la Révolution française, voilà, liberté, égalité, fraternité, c'est quelque chose qui nous est très cher, et pas qu'à nous, aux États-Unis, quand vous arrivez près de New York, là-bas, par bateau, vous tombez sur la statue de la liberté. Donc la liberté, c'est vraiment quelque chose qui est, qui nous tient beaucoup à cœur dans nos pays, et je pense un peu partout, et... Ah, pardon, je me suis trompé, j'ai commencé à parler de la liberté, oui, c'est liberté, égalité, fraternité, donc l'égalité, qui nous tient beaucoup à cœur. Mais quand on observe autour de nous, ben on voit qu'il y a des gens riches, il y a des gens pauvres, on voit qu'il y a des gens qui ont des facilités pour apprendre, d'autres pas. On voit que dans la pratique, au niveau des aptitudes, l'égalité, elle paraît pas aussi parfaite qu'on ne le pense. Et donc c'est ça qu'on va essayer d'analyser aujourd'hui, quelles sont les raisons pour lesquelles on aperçoit une inégalité apparente au niveau des aptitudes, pourquoi, etc., pourquoi tout le monde n'est pas complètement légal l'un de l'autre, comme on pourrait le souhaiter. Donc on va quand même expliquer pourquoi devant la loi, la loi divine, et même la loi humaine d'ailleurs, la loi s'applique à tout le monde, en théorie du moins, pourquoi tous les hommes sont égaux. On va expliquer aussi la cause et la nécessité de ces inégalités des aptitudes parmi les êtres humains, comme je viens de vous l'illustrer. On va voir aussi, identifier quelles sont les causes des inégalités sociales. On va expliquer aussi donc les raisons, qu'est-ce que c'est que cette inégalité de droit entre l'homme et la femme, est-ce que c'est justifiable ou pas. On va voir aussi une autre inégalité qu'on voit souvent, c'est l'inégalité des richesses. Et on va, pour parler de la richesse et de la pauvreté, on va approfondir un petit peu en montrant les épreuves de la richesse et de la pauvreté. La pauvreté, c'est une épreuve, mais la richesse aussi. Et donc on va un peu développer ce sujet-là aussi. D'accord ? Alors, devant la loi, devant les lois naturelles, donc c'est question 803 du livre des esprits, les esprits nous répondent « Tous les hommes sont soumis aux mêmes lois de la nature, tous naissent avec la même faiblesse, en tant qu'enfants évidemment, sont sujets aux mêmes douleurs, le corps du riche se détruit comme celui du pauvre. Donc Dieu n'a donc donné à aucun homme de supériorité naturelle, ni par la naissance, ni par l'amour. Tous sont égaux devant lui. » Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Dieu, il donne de privilèges à personne. Et Dieu ne punit personne non plus. D'accord ? On va voir donc, un peu plus loin, quelles sont les raisons de ces inégalités. Vous voyez, par exemple, devant la mort, tous meurent. Le riche meurt comme le pauvre. C'est vrai qu'il y a certains pays où ceux qui n'ont pas de quoi manger meurent un peu plus vite que les autres. Ok, c'est lié à ces inégalités, à cette mauvaise distribution de richesses. Mais même celui qui a tout ce qu'il faut, qui prend le meilleur soin de son corps, qui a les meilleurs médecins, etc., un jour, il retournera de l'autre côté. Et c'est en général, c'est le jour qui a été prévu lorsqu'on s'est réincarné. Il y a un moment où, malgré tout, on n'arrivera pas à guérir, on n'arrivera pas à prévenir la crise cardiaque ou l'AVC ou autre qui nous amènera de l'autre côté. Donc, c'est quelque chose devant lequel tout le monde est égal, puisqu'on a 100% de probabilité qu'un jour, on retournera dans le monde spirituel. C'est un exemple. D'autres exemples, c'est tout ce qui est loi naturelle. Par exemple, même les lois physiques, la loi de l'attraction universelle, si quelqu'un saute par la fenêtre, il va tomber, qu'il soit riche ou pauvre, il tombera pareil. Donc, c'est l'illustration de cette égalité par rapport aux lois naturelles. Les lois naturelles sont faites pour tous et s'appliquent à tous. Par contre, on voit ce qu'est une inégalité au niveau des aptitudes. Il y en a qui sont intelligents, qui sont forts, et d'autres, pas. D'autres qui ont plus du mal, qui ont des corps faibles et souffreteux, etc. Donc, là, effectivement, on voit une inégalité. Et donc, c'est la question suivante, la question 804. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas donné les mêmes aptitudes à tous les hommes ? C'est parce que, bon, Dieu nous a créé tous les esprits égaux. Donc, je rappelle pour mémoire, on a tous été créés simples et sans science, simples et ignorants, mais perfectibles. Mais, continuent les esprits dans leur réponse, chacun d'eux a plus ou moins bien vécu et par conséquent, plus ou moins acquis ou appris. La différence est dans le degré de leur expérience, dans leur volonté, qui est le libre arbitre. De là, les uns se perfectionnent plus rapidement, ce qui leur donne des aptitudes diverses par rapport aux autres qui progressent moins rapidement. D'accord ? Donc, on a tous le même point de départ, mais après, comme on a cette liberté, de par cette liberté, on avance plus ou moins vite, plus ou moins bien. Et donc, les inégalités d'aptitude sont liées à ce facteur-là, si on fait plus ou moins d'efforts pour s'améliorer, et sont liées aussi à un autre facteur, parce que Dieu, il créait des esprits en permanence. D'accord ? Donc, il y a des esprits qui ont été créés avant nous. Par exemple, des esprits qui aujourd'hui sont très élevés, un esprit de Jésus, par exemple, il a certainement été créé bien avant nous. Mais bon, c'est juste une séquence temporelle, ce n'est pas une inégalité, puisque Jésus, il a été créé comme nous, simples et ignorants. Et nous, qui sommes encore au départ de cette échelle évolutive, on arrivera tous un jour au niveau d'évolution de Jésus. Donc là, cette réponse, clairement, elle dénonce certains dogmes de l'Église, qui, par exemple, le fait qu'il existe des anges, donc des créatures qui ont été créées parfaites déjà par Dieu, contrairement à l'être humain qui a été créé imparfait. Et bien ça, ça n'existe pas. Moi, je serais le premier à réclamer pour dire pourquoi lui, il a été créé ange et moi, pas. Et donc, effectivement, dans la réalité, ce n'est pas ce qui se passe. Les anges, ils ont été créés comme nous, simples et ignorants, mais ils ont eu plus le temps, certainement, où ils ont mis plus de bonne volonté pour apprendre, pour s'améliorer, pour évoluer. Et c'est pour ça qu'ils sont aujourd'hui considérés, entre guillemets, comme des anges. Mais ils ont suivi le même parcours que nous, et nous, on suivra aussi le même parcours qu'eux, avec le temps et selon notre libre arbitre. Fabrice. Oui, une petite réflexion. Pour nous, terriens, Jésus représente, je dirais, l'esprit le plus élevé spirituellement que l'on puisse trouver. Mais en partant du principe que Dieu a toujours créé, des esprits du niveau de Jésus, il en existe des millions, des milliards, même peut-être encore plus élevés. Oui, bien sûr, oui. Absolument. Alors, ces esprits sont dans d'autres mondes, j'imagine ? Ils sont dans les mondes célestes, comme on dit, dans la classification des mondes. Et puis, Jésus, quand il dit « mon père », il se rapporte à ces esprits-là, quoi, qui sont encore plus élevés que lui, et encore plus proches de Dieu que lui. D'accord. Voilà. Et donc, Jésus n'a pas fini son évolution, il continue à évoluer. Voilà. Il a encore réussi à s'incarner, Jésus, alors que ces esprits célestes, eux, ils sont tellement dématérialisés que, pour pouvoir faire vivre un corps physique, voilà, ce n'est pas du tout les mêmes fluides, quoi. Et donc, ils auraient beaucoup de mal ou ce serait même éventuellement impossible. Et quand vous lisez d'ailleurs, alors, je le cite quand même, c'est Ramatis qui ne fait pas l'unanimité, mais il a écrit un livre que je trouve qui n'est pas trop mal, « Le sublime pèlerin », où il explique un peu toutes ces choses-là. Et puis, donc, les siècles de préparation pour que Jésus puisse se réincarner dans un corps physique. Il a fallu « redensifier » son père esprit pour qu'il puisse se réincarner. Et ça fait sens. Ça fait sens. Tout à fait. C'est ce que j'allais dire, Charles. Dans ce livre-là, il explique bien le français mille ans qu'il a fallu à Jésus pour pouvoir redescendre dans un corps matériel, abaisser son niveau vibratoire pour redescendre et se réincarner, quoi. Voilà. C'est assez hallucinant pour ça. Alors, c'est quelque chose qui contredit un peu, enfin, contredit oui ou non, d'autres affirmations selon lesquelles Jésus et Krishna, Christ et Krishna, c'était le même aussi. Et que, par exemple, Socrate aussi aurait été une réincarnation de Jésus. Donc, mais cette préparation de mille ans, elle était peut-être avant ces plusieurs réincarnations. Voilà. Donc, vous voyez, dans ce genre de questions, c'est le plus grand, c'est le meilleur. Bon, c'est vrai, les esprits nous le disent. Donc, on peut dire effectivement, c'est vraiment un esprit absolument hors du commun. Mais moi, je me place toujours dans la situation de dire qui suis-je, moi, aussi bas, aussi minable pour pouvoir classer et comparer des esprits aussi élevés. C'est prétentieux et même un peu puéril, quoi. Bon, ce sont tous les trois, que ce soit Jésus, Krishna ou Socrate, étaient des esprits très élevés et ont apporté des contributions immenses à l'humanité par le fait qu'aujourd'hui, plusieurs millénaires plus tard, on en parle toujours, ils servent toujours d'exemple et de référence. Voilà. Donc, le libre arbitre, c'est la loi de liberté. Alors, est-ce qu'on l'a déjà vu ? Oui, oui, je crois que la loi de liberté, on l'avait vu juste avant les vacances, si je me rappelle bien. Voilà, c'était le module 9. Cette loi de liberté. Donc, si vous voulez, c'est ça qu'il faut toujours voir. Dans toutes ces lois divines, il faut qu'il y ait une cohérence l'une entre elles, parce que la loi d'égalité ne peut pas contredire la loi de liberté et ainsi de suite. Toute la codification de Kardec, vous trouverez une grande cohérence dans toutes ces différentes parties et notamment cette loi d'égalité pour expliquer ces inégalités qu'on voit ici. Donc, les uns qui se perfectionnent plus rapidement, etc. Si on raisonne sur une seule vie, on a du mal à comprendre. Il y en a un qui est né dans un château avec la meilleure éducation du monde et tout. C'est sûr qu'il a plus de chances d'apprendre des choses que celui qui naît dans un bidonville. Et donc, en raisonnant sur une vie, on ne trouve pas cette cohérence. Et c'est pour ça qu'il faut aussi la loi de réincarnation qui montre que celui qui naît dans un château peut naître dans un bidonville la vie suivante et vice-versa. Donc, tout ça, ça va dans le sens de cette loi d'égalité. Personne n'a de privilège. Dieu n'a donné de privilège à personne. Dieu n'a pas fait aucun esprit supérieur à un autre. Donc, ceux qui se présentent supérieurs aux autres, c'est prétentieux. Ça ne peut absolument pas être attribué à Dieu, qui lui, dans la loi de Dieu, tout le monde est 100% égal devant cette loi. La différence vient justement du plus ou moins d'efforts qu'on fait nous-mêmes selon notre libre arbitre pour apprendre et pour devenir meilleurs. Voilà. D'accord ? Donc là, on peut comprendre pourquoi il y a ces inégalités d'aptitude. Pourquoi il y en a qui sont intelligents, d'autres pas ? Pourquoi il y en a qui sont riches et d'autres pas ? Maintenant, on va essayer de comprendre l'avantage d'avoir un mélange de différentes aptitudes sur la Terre. Et donc, c'est toujours cette question 804, où les esprits nous disent que le mélange des aptitudes est nécessaire afin que chacun puisse concourir au vu de la providence dans la limite du développement de ses forces physiques et intellectuelles. Ce que l'un ne fait pas, l'autre le fait. C'est ainsi que chacun a son rôle utile. Puis, tous les mondes étant solidaires les uns des autres, il faut bien que les habitants des mondes supérieurs et qui, pour la plupart, sont créés avant le vôtre, viennent y habiter pour vous donner l'exemple. Donc là, vous voyez, si on était tous égaux, on pourrait difficilement apprendre les uns des autres. Mais le fait qu'il y ait des professeurs et des élèves, le professeur aide les élèves à avancer. Ou même dans les forces physiques. Donc, le plus fort, il aide celui qui est moins fort pour certaines tâches. C'est là où on voit, par exemple, les rôles différents que peuvent avoir l'homme et la femme, même si toutes ces différences tendent à disparaître aujourd'hui. Christophe, ta main est levée, donc je ne sais pas si tu l'as relevée ou si c'est celle de tout à l'heure. Ton micro est coupé. Oui, voilà, excusez-moi. Non, non, je relève la main. On a parlé hier un petit peu à la Réunion avec tout le groupe, mais finalement, quand on réfléchit bien, déjà on est en France. La France, c'est un pays par rapport au Brésil et au Portugal qui est très en retard, spiritisme en parlant, on va dire, par rapport à la philosophie spirique. Et finalement, on est tout à fait d'accord avec ça. Mais parce qu'on croit en la réincarnation, parce qu'on a tous ces fondements que nous a apportés le spiritisme, et on est tout à fait d'accord avec lui. Et pourtant, on a cette chance-là. Alors, c'est parce qu'on est plus évolués que les autres, de savoir ça, parce que quand on parle de cette philosophie et de cette étape évolutive qu'on nous explique dans l'île des esprits, on est très, 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 très peu en France à l'admettre, à l'accepter et puis à l'appliquer aussi. Donc, on en est où exactement ? Parce que si on est quelques milliers en France à adorer cette philosophie, c'est le bout du monde. Oui, alors là aussi, ce n'est pas un privilège. Si dans cette vie, ici, on a adhéré à la philosophie spirite, c'est que très probablement, ça faisait partie de notre programme dans cette incarnation. D'un jour, tomber, moi, nez à nez avec un phénomène. Réfléchissez votre premier contact avec le spiritisme, vous verrez que, pour moi, en tout cas, c'était quelque chose qui... J'ai vu un phénomène, une personne qui parlait d'elle à la troisième personne avec une voix qui n'était pas la sienne. Donc, là, je me suis dit, tu deviens fou. Et puis, quand j'ai ouvert l'annuaire téléphonique de Récif, qui fait quand même 5 centimètres d'épais, là, au Brésil, j'ai ouvert, je suis tombé, Fédération Spirite, etc. Donc, clairement, les esprits, ils étaient là, il fallait que je tombe là-dessus. On a téléphoné à un monsieur qui était très gentil, on est allé là-bas. Donc, clairement, bon, voilà, j'avais dit, je voudrais être en contact avec cette philosophie avant de me réincarner. Et puis, les esprits ont fait ce qu'il fallait pour que je sois en contact avec cette philosophie. Maintenant, est-ce que c'est un privilège ? Non. Moi, je dirais même l'inverse. Ça nous donne plus de responsabilité. Parce que nous, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas, tu vois. On sait. Donc, ça nous pousse, ça nous stimule même. Moi, j'avoue que ça m'a beaucoup aidé à travailler. Et puis, il y a beaucoup de choses que je faisais avant d'être spirite que je ne faisais plus. Et il y a beaucoup de choses que je fais aujourd'hui que je ne faisais pas avant. Donc, ça m'a quand même aidé à avancer un peu. Voilà, peut-être pas autant que j'aurais pu ou que j'aurais voulu ou que ci ou que ça. Mais au moins, ça permet d'avancer un peu. Parce que notre conscience, tu l'as lu. Quand on reçoit des esprits, des fois, dans les réunions médiumniques, qui disent, mais je le savais et pourtant, je ne l'ai pas fait. Et donc, ceux qui savent et qui, malgré ça, ne font pas, ou qui savent et qui, malgré ça, savent que quelque chose n'est pas bon et malgré ça, le font, ça pèse plus lourd sur la conscience derrière. On ne peut pas dire qu'on ne le savait pas. Jésus l'a dit. La proportion, elle est vraiment infime par rapport aux 7 milliards et demi, voire 8 milliards d'individus qui sont sur Terre. La proportion est vraiment infime. Et on a encore bataillé hier soir avec un ami qu'on connaît depuis, qui est médium, mais qui a une faculté médiumnique pharaonique, mais qui a été victime d'inceste dans son enfance. Ça fait 7 ans, 8 ans que je le dirige vers le livre d'Emmenium, la philosophie spirite, pour qu'il comprenne qu'on peut être victime des fautes et des conséquences de nos fautes. Non, il ne veut rien savoir, alors qu'il a toutes les aptitudes pour le faire. Donc, c'est en cela, moi, que c'est fatigant, en fait, d'avoir finalement une réponse à tous nos soucis, de dire aux gens que tu as choisi ton incarnation, tu as choisi même le pays où tu as voulu venir. Parce qu'on parlait des inégalités sur ceux qui vivent dans des pays comme l'Afrique, où il n'y a rien à manger. Enfin, pas dans tous les pays d'Afrique, heureusement, mais ceux qui ont malheureusement choisi des pays où il y a des guerres en permanence, et puis ceux qui sont quand même assez tranquilles comme nous. Et c'est toi qui as choisi ton incarnation de vivre cette chose-là. Et malheureusement, les gens ne s'en rappellent pas. T'as beau leur dire, ils ne veulent pas entendre, alors que ça pourrait les aider énormément, énormément, comme nous, ça nous a aidés effectivement quand on a appris ça. Donc, je trouve que la proportion est vraiment toute petite par rapport au nombre de gens qu'il y a sur Terre. Oui et non. Il y a quand même entre 20 et 40 millions de spirites dans le monde. Ça représente 0,25 % de la population. Donc, ce n'est pas si infime que ça. Et puis, tu as par exemple plus de spirites que de juifs dans le monde. Des juifs, il n'y en a que 15 ou 16 millions. Donc, ce n'est pas si infime que ça, il ne faut pas croire. Et ensuite, ce qu'il faut aussi voir, c'est que le spiritisme, c'est un moyen d'évoluer, mais ce n'est pas le seul. Tu as beaucoup de gens qui sont… Moi, je connais des musulmans qui ont des comportements que beaucoup de spirites en viraient avec une honnêteté, une intégrité incroyable, tu vois. Donc, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Le spiritisme, c'est un outil. Moi, personnellement, j'ai bien été mis éduqué catholique, mais comme ça ne répondait pas à mes attentes, à mes questionnements, je suis devenu indifférent et je suis revenu. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus chrétien que ce que je l'étais quand j'étais catholique, parce qu'aujourd'hui, j'arrive à comprendre, tu vois. Donc, alors que tu en as d'autres, le musulman, là, il ne cherche pas à savoir. Mahomet a dit que, voilà, il faut être bon, il faut aider les autres. Donc, moi, je le fais, tu vois. Il y en a qui arrivent à être bon, à s'améliorer comme ça, de façon, avec une foi aveugle, d'accord. Donc, tout ça, ça fait partie de ces inégalités d'aptitude. Il y en a qui ont des caractéristiques différentes. Il y en a qui vont arriver à faire énormément de bien avec une foi en étant catholique. D'autres arriveront même à faire le bien en étant athée, tu vois. Donc, ce qu'il faut présenter, ce qu'il faut, quand tu as une personne comme celle dont tu parles, c'est présenter le spiritisme comme un outil qui permet de comprendre les choses, mais surtout pas l'imposer, tu vois. On ne fait pas de prosélytisme. La personne, elle est libre de le lire ou pas. Et une fois qu'elle l'a lu, elle est libre d'y adhérer ou pas. Nous, on n'arrivera pas à changer quelqu'un d'autre. Le professeur, il apporte des enseignements, mais c'est l'élève qui les étudie, les retient ou pas. Le professeur, il ne peut pas forcer. Enfin, comme ça se faisait dans le temps, il fallait apprendre par cœur. Mais en fait, les choses apprises par cœur, ce n'est pas une méthode. On sait très bien que les trucs que tu as appris par cœur, au bout de quelques temps, tu ne t'en rappelles plus. Si ça ne te marque pas plus que ça, tu l'oublies. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Alors, chacun avance à son rythme, chaque fruit mûrit à son rythme. Et donc, voilà, tu as semé une graine, c'est bien. Maintenant, il faut attendre que cette graine germe, tu vois. Et ça viendra un jour. C'est ça qu'il faut se dire, même si ce n'est pas dans cette vie, si c'est dans une autre vie. D'accord. Et Jésus, il avait dit quand il était sur la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voilà. Mais nous, Spirits, on sait ce qu'on fait. On sait. Donc, et pourtant, on sera pardonné quand même. C'est ce que le pardon, il est automatique. Michel, tu avais levé la main. Et Stéphane aussi, si je me rappelle bien. Oui, c'était pour la question 804. Oui. C'est ce qu'on était en train de lire. Est-ce qu'il me semble qu'il y avait un livre comme ça, dicté par Emmanuel, qui s'appelait « Vers la lumière », où, en fait, il décrivait les esprits qui étaient venus habiter sur Terre il y a, je ne sais plus si c'était il y a 6000 ou si c'était il y a 12 000 ans. À peu près, oui. Et, en fait, qui venait d'une constellation de Capella, je crois. Oui. Et qui, en fait, n'était pas forcément, comment dire, le gratin de Capella, bien au contraire, il me semble. Et qui venait ici, justement, pour être des esprits, entre guillemets, supérieurs ici, alors que là-bas, ce n'était pas forcément des esprits supérieurs. bien, mais par rapport à nous, eh bien, qui venait nous enseigner aussi et ainsi, comme ça, progresser eux-mêmes aussi. Je crois que c'était ça, un peu, l'histoire. Oui. Ça m'envoie un petit peu cette question 804, en fait, là. C'est la race adamique, oui. C'est ce que Kardec appelait la race adamique, la légende de Adam et Ève dans la Bible, qui parlait d'une seule personne, un seul couple. Et puis ensuite, les enfants, ils arrivent dans une ville où il y a déjà plein d'habitants. Enfin, voilà, le récit de la Bible, il n'est pas très réaliste. Mais en fait, il y a de ça. Et donc, ce sont ces esprits-là qui, il y a 10 000 ans, ou il y a 6 000 ou 10 000 ans, ont apporté les pyramides, ils ont apporté les Vedas, ils ont apporté la culture, ils ont apporté les lois morales, les grandes religions, ils ont apporté la philosophie des Grecs, etc. Donc, ces esprits-là sont venus, même si effectivement, ce n'était pas le gratin de leur planète qui est plus élevé que la Terre, ils sont venus avec des connaissances qui étaient largement supérieures à celles de l'homme qui était encore dans les cavernes à l'époque. Excusez-moi, mais c'était moralement, en fait, qu'ils n'étaient pas très… Ce n'était pas le gratin moralement, mais peut-être qu'intellectuellement, ils étaient très, très, très avancés. Oui, je pense que dans les deux, ils étaient un peu plus avancés. Mais c'est vrai que pour faire des pyramides, d'encore aujourd'hui, on se gratte la tête pour dire comment ils ont fait pour avoir toutes les connaissances, pour orienter en fonction des… etc. Donc, voilà, ils avaient apporté une connaissance qui était vraiment largement supérieure à celle qu'on avait. Et puis, bon, ils ont quand même fait les religions, ils ont fait des sociétés, même s'il y avait beaucoup de superstitions, etc., s'ils n'étaient pas parfaits, ils sont venus donner un coup de pouce à l'évolution de notre planète. Ça, c'est… Kardec en parle dans la race adamique et puis Emmanuel l'a détaillé, donc, en citant, ben, voilà, une autre planète habitée dans une autre constellation, d'où ils seraient venus. Voilà. Et donc, ça, c'est là où on voit cette solidarité entre les différentes planètes aussi. C'est sur la Terre, et puis parfois, il y a des esprits, comme il le dit, qui viennent y habiter, des esprits qui sont d'une planète plus évoluée. Ben, Kardec ou Martin Luther King ou Gandhi, tout ça, ce sont des esprits qui n'habitent pas la Terre. Ce sont des esprits qui habitent des planètes supérieures et qui viennent se réincarner sur la Terre pour y accomplir une mission, pour nous montrer un exemple, pour nous enseigner quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que les anthropologues, les chercheurs, ont remarqué, en effet, qu'il y a, entre 6 et 12 000 ans, il y a eu un saut, comme ça, au niveau de l'activité humaine ou préhumaine, et que ce saut, il ne se l'explique pas. Pourquoi il y a eu ces manifestations qui étaient, allez, un saut quantique dans l'activité humaine, dans l'activité de la société humaine, etc., et c'est vrai que les chercheurs ne savent ni comment, ni pourquoi. Alors, c'est surtout un livre récent de Yuva Harari, un anthropologue israélien qui a écrit, comment il s'appelle son livre ? Une révolution cognitive. Mais lui, il se place à une autre époque, il se place il y a 70 000 ans. Donc, c'était, si tu veux, la phase d'avant. Entre, il y a 200 000 ans et il y a 70 000 ans, en arrière, il y avait Néandertal et Cro-Magnon sur la Terre. Et Néandertal, il était plus fort, donc il dominait. Et il y a 70 000 ans, il y a eu ce qu'il appelle cette révolution cognitive, où tout à coup, et puis pareil, c'est en 1000 ans, en très, très peu de temps. Cro-Magnon a commencé à avoir des outils, a commencé à se réunir, les lois de société, a commencé à avoir des cultes religieux qui les soudaient entre eux. Et en 1000 ans, Cro-Magnon s'est mis à dominer Néandertal au point de faire disparaître Néandertal, même s'il y a eu des croisements et qu'on a tous en nous 10 ou 15 % de sang de Néandertal. Et donc, cette révolution cognitive qu'il y a eu il y a 70 000 ans, ce scientifique, il dit dans son livre, on n'arrive pas à l'expliquer. Comment ça se fait que pendant 130 000 ans, il ne s'est rien passé et que là, d'un coup, en 1000 ans, ils ont fait tout ça ? Et bien, c'est quelque chose de similaire qui s'est passé. Donc, Emmanuel n'en parle pas spécifiquement dans son livre, mais ce sont des esprits qui sont certainement venus d'une autre planète vers la Terre pour, voilà, parce que les esprits avaient décidé que c'est la lignée de Cro-Magnon qui était la plus adéquate pour toute la suite jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est-à-dire que des races adamiques, et des sauts, des révolutions cognitives comme ça, il y en a eu plusieurs. Et le monde de régénération aujourd'hui, ce que dit Kardec, c'est qu'il doit y en avoir un autre, avec des esprits plus évolués que nous qui doivent être en train de se réincarner petit à petit aujourd'hui parmi nous, les enfants indigos ou des esprits qui sont un peu plus élevés que la moyenne pour nous aider à aller vers ce monde de régénération, d'accord ? Donc, c'est là où on voit cette solidarité qui existe entre les différentes planètes et aussi au niveau de cette loi d'égalité. C'est ces esprits-là qui sont passés par tout ce qu'on est passé et qui viennent aujourd'hui nous donner un coup de main, qui viennent y habiter pour vous donner l'exemple, c'est exactement ce qu'ils disent. Alors, il y a Daniel aussi qui avait levé la main. Ah oui, j'avais retrouvé le passage dont Michel parlait vers la lumière, il y avait cinq lignes sur Capella. Quelques millions d'esprits rebelles existaient encore sur le chemin de l'évolution générale et rendaient la consolidation des pénibles conquêtes de ces peuples pleins de méséricorde et de vertus difficiles. Mais une mesure d'assainissement général viendrait soulager cette humanité qui méritait la paix perpétuelle pour œuvrer à l'édification des travaux élevés. Donc, ce sont bien les rebelles qui ont été envoyés. Voilà, c'est ça. Une Capella qui était à l'époque comme la terre est aujourd'hui. Imagine aujourd'hui, on prend quelques millions de terriens et on les envoie naître dans les cavernes. Bon, ben, il tendrait aussi à sortir, à faire des champs pour l'agriculture, à construire des maisons, etc. C'est les connaissances qu'on a aujourd'hui en nous et qu'on apporterait avec nous sur cette planète-là. Donc, c'est exactement ça qui s'est passé. Et en fait, la CUP 804 aussi nous permet de mieux comprendre ce qu'on observe autour de nous. En fait, pour des fois des gens, c'est difficile de voir le progrès continu parce que leurs yeux, ce n'est pas ce qu'ils leur disent. Mais là, on comprend qu'en fait, le mélange des aptitudes, c'est ce différentiel qui crée une dynamique qui permet d'exercer la charité, l'enseignement, la miséricorde. Donc, c'est logique d'observer tout ce qu'on voit parce que c'est ce mélange qui fait que ça puisse avancer, qu'on peut s'entraider, que les plus élevés sont aidés par les inférieurs. Mais cet inférieur, que l'on pourrait dire inférieur, lui-même est plus élevé que quelqu'un d'autre qui l'aide. Donc, le monde est tel qu'il est parce qu'il y a cette dynamique possible. Voilà. Donc, c'est l'inégalité. Si on veut apprendre, on apprendra forcément de quelqu'un qui est plus élevé que nous, quel que soit le domaine intellectuel, moral ou autre. Donc, c'est là l'avantage de ce mélange parce que ça facilite justement notre évolution par les exemples qu'on peut avoir. Voilà. Il me semble que Stéphane aussi avait levé la main à un moment donné. Sinon, on peut toujours la relever. Alors, voilà. Donc, l'inégalité... Alors, on continue. On continue. Oui, Stéphane. Ah, mon micro ne marchait pas. D'accord. Vous m'entendez ? Oui. Oui. Ah, voilà. Donc, oui, on a abordé les points que je voulais aborder. Mais juste pour revenir sur ce que tu as dit, je pense qu'on apprend aussi de ceux qui sont inférieurs à nous parce qu'en fait, lorsqu'on échange et qu'on apporte des choses... Tu parlais des enseignants, par exemple. Moi, j'apprends beaucoup des élèves, quoi. Dans ma manière d'enseigner. Donc, il y a quand même... Il y a toujours une espèce de feedback, en fait, qui se fait, même pour ceux qui sont inférieurs à nous, entre guillemets, quoi, en évolution morale ou intellectuelle. Surtout que, Stéphane, parmi tes élèves, t'en as certainement qui sont des esprits plus évolués que toi. Tout à fait. Tout à fait. Oui, oui, bien sûr. Les apparences sont trompées. Ils en sont d'accord. Voilà. Ils sont encore dans l'enfance. Ils ont encore l'instruction qui leur manque. Mais si ça se trouve, c'est des vieux esprits qui sont plus évolués que le professeur. Mais le professeur a quand même besoin de les aider à l'urir. Bien sûr, bien sûr. Alors, question 806. L'inégalité des conditions sociales n'est pas une loi de nature. Elle est l'œuvre de l'homme et non celle de Dieu. C'est catégorique, cette affirmation. Les inégalités sociales, c'est pourquoi l'homme a plus de droits que la femme, par exemple. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient... C'est une œuvre de l'homme. Pourquoi il y a des privilégiés ? Pourquoi il y a des nobles ? Pourquoi il y a des serfs ? Pourquoi il y a... Voilà. Donc, au niveau social, les inégalités sociales ne sont pas justifiées par les lois naturelles ou divines. Tout le monde devrait avoir les mêmes droits dans les lois sociales par rapport aux lois divines. Et bon, alors, dans nos pays, ça s'est quand même bien amélioré, même s'il y a encore les différences qui existent, notamment entre les hommes et les femmes, au niveau des rémunérations, un certain nombre de choses. Et on voit aujourd'hui même qu'il y a des lois qui vont dans le sens d'imposer... Comment on dit ? Comment on dit ? Qu'il y a autant d'hommes que de femmes dans des candidats, des conseils municipaux, des ministres, qu'il y a aussi des lois qui incitent à réduire les écarts au niveau des... Ces écarts qu'on peut voir. Donc, cette prise de conscience, aujourd'hui, heureusement, elle est faite. Il faut se rappeler qu'à l'époque de Kardec, il n'y a que les garçons qui allaient à l'école. Les filles n'en sont même pas à l'école. Bon, les choses ont quand même bien changé depuis, même s'il reste encore un peu de chemin à faire. Donc, là, on voit clairement, les esprits disent, ces inégalités sociales ne sont absolument pas justifiables. Et il nous dit comment, à la question Vicensis toujours, comment est-ce que les inégalités disparaîtront ? C'est avec la prédominance de l'orgueil et de l'égoïsme. Quand la prédominance de l'orgueil et de l'égoïsme disparaîtra, toutes ces inégalités disparaîtront aussi. Il ne restera que l'inégalité du mérite. Voilà. Donc, le mérite qui dépend des efforts que chacun fait pour travailler, pour apprendre. Un jour viendra où les membres de la grande famille des enfants de Dieu ne se regarderont plus comme du sang plus ou moins pur. Il n'y a que l'esprit qui est plus ou moins pur. Et cela ne dépend pas de la position sociale. Donc là, c'est très, très clair. Quand on parle de sang, bien sûr, on peut parler de race ou d'ethnie. Donc, toute discrimination au niveau des ethnies est absolument contraire à cette loi naturelle ou divine. Le blanc n'est pas plus pur que le noir, etc. et ça ne dépend pas de la position sociale tant est que vous avez des personnes qui sont socialement très élevées mais qui sont entre guillemets des ordures, excusez-moi l'expression, alors qu'il y en a d'autres qui sont socialement très bas et qui sont des esprits qui sont très élevés, des esprits très purs. D'accord ? Donc, le fait que quelqu'un a la position sociale n'est pas du tout corrélative à l'évolution de l'esprit. Vincent ? Il faut quand même savoir que on est dans une planète de transition, c'est-à-dire que il va être fait un choix et que les gens qui sont capables d'aimer de façon inconditionnelle et d'être apaisés intérieurement seront envoyés soit sur des planètes plus évoluées où la mort règle, soit la Terre sera capable de faire un saut quantique, c'est-à-dire d'être capable d'aller vers l'amour et tous les gens qui sont en incapacité d'être dans l'amour seront envoyés sur des planètes inférieures. Et c'est pour bientôt, c'est pour les prochains 10 000 ans. Bientôt, c'est... Relatif. Tout est relatif, on est d'accord. Mais il va y avoir un tri, il faut le savoir. Il faut savoir que les gens qui sont dans l'amour pourront soit rester sur Terre si la Terre est capable de progresser, soit aller sur une planète plus avancée. Oui. Alors, tu as tout à fait raison, c'est ce que Kardec écrit dans le chapitre 18 de la Genèse où il parle de ça. Mais aujourd'hui, quand on regarde objectivement ce qui s'est passé, à l'époque de Kardec, on était 1,5 milliard sur la Terre d'humains. Quand je suis né en 1960, on était 3 milliards. Aujourd'hui, on est 8 milliards. En 1960, quand on était 3 milliards d'incarnés, il me semble qu'Emmanuel, il a écrit quelque part qu'il y avait 21 milliards d'esprits autour de la Terre. Donc, sur les 21 milliards, il y en avait un septième, donc 3 milliards qui étaient incarnés et 6 septièmes qui étaient désincarnés. Aujourd'hui, on est 8 milliards d'incarnés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on est toujours 21 milliards d'esprits autour de la Terre ? Donc, ce rapport de 1 à 7 qui est passé de 1 à 3, à peu près, ou à 2, quelque chose, ou est-ce que le nombre d'esprits qui est près de la Terre a augmenté ? On n'est plus 21 milliards, mais on serait peut-être 40 milliards autour de la Terre. Les autres différences pourront s'expliquer par exemple la réduction du temps entre la désincarnation et la réincarnation. Donc, manifestement, cette augmentation de la population incarnée terrestre s'est accompagnée d'une augmentation de la population de désincarnés qui sont autour de la Terre. D'accord ? Maintenant, quand on regarde, je reviens à ce que disait Christophe au début, notre humanité, la réalité de notre humanité ici sur la Terre, vous avez beaucoup de robots, le nez scotché à leur téléphone, qui ne pensent qu'à s'acheter un habit, la dernière voiture, etc., qui sont dans le matérialisme. Et c'est là où on se dit mais la plupart de ces esprits qui sont venus, s'ils sont venus, ce n'étaient pas forcément des esprits très élevés. Donc, c'est là où il faut relativiser un petit peu toutes ces notions et Léon Denis le dit d'ailleurs dans un de ses livres, il me semble que c'est Socialisme et Spiritisme, il dit l'être humain évolue beaucoup plus vite individuellement que la société dans son ensemble. Il lui dit plutôt ceux qui ont atteint un degré d'évolution, c'est eux qui vont partir sur une autre planète. Donc, on voit que quand tu dis 10 000 ans, je pense que tu as raison, bon, ce ne sera peut-être pas aussi long, mais ce changement vers ce monde de régénération va encore prendre du temps. Il va falloir être un peu patient. Et je pense Divaldo, lui aussi, il a fait des affirmations récemment du genre aujourd'hui, les vannes sont grandes ouvertes. Ça veut dire les vannes de la réincarnation. Tous ceux qui veulent se réincarner se réincarnent. Et on veut tous, mettons-nous à la place de ces esprits qui sont un peu limite, non, non, laissez-moi une dernière chance, etc. Personne n'ira contre leur volonté et puis ils trouveront un moyen de se réincarner pour essayer de faire ce qu'il faut dans cette vie-là, un peu comme une espèce de dernière chance pour pouvoir rester là et ne pas se retrouver renvoyé vers une planète auprès des hommes qui sont encore dans les cavernes. Tu vois ce que je veux dire ? On a besoin de faire un équilibre entre le progrès matériel parce qu'il est indéniable le progrès matériel qu'on a réussi à avoir et le progrès spirituel. Il faut que tout fonctionne ensemble. Si ça ne fonctionne pas ensemble, ça n'ira pas. Et comment est-ce qu'on va en finir avec le matérialisme ? La fameuse 416-199 du livre des esprits. Parce que l'orgueil et l'égoïsme dont on parle ici, cette prédominance de l'orgueil et de l'égoïsme vient d'où ? Vient de la matière, c'est-à-dire des concepts du paradigme matérialiste. Je meurs, il n'y a plus rien après, donc tant que je suis là, j'en profite un maximum quitte à passer par-dessus les autres. C'est un raisonnement parfaitement logique du point de vue matérialiste. Mais du point de vue spiritualiste, on sait que ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, on le voit tout doucement comment le matérialisme va finir. On est en train d'épuiser les ressources de notre planète. Donc Dieu, dans son infini miséricorde, il nous a mis sur une planète qui n'a que 12 756 kilomètres de diamètre et dont les ressources sont limitées. Surtout maintenant qu'on est, au lieu de 3 milliards, on est 8 milliards et on consomme 10 fois plus qu'il y a 60 ans ou peut-être 5 fois plus qu'il y a 60 ans. Donc là, on touche à ces limites de notre planète et donc forcément, on va être obligé de s'adapter, on ne pourra pas continuer matérialiste comme on est aujourd'hui à vouloir consommer toujours plus, etc. Et c'est ça qui va être le facteur qui va nous amener vers le paradigme spiritualiste qui va nous amener à devenir meilleur parce que soit on accepte de bon gré de se serrer un peu la ceinture, de consommer moins, etc., de s'adapter à ces limites de la planète et il vaut mieux qu'on le commence dès maintenant à se programmer pour le faire en douceur pour éviter de tomber du nuage, tomber du nuage ça fait toujours mal, soit voilà, ça se fera de façon un peu plus dure et un peu plus directe et ce sont des choses auxquelles il faut qu'on réfléchisse. Il faut écouter un peu Greta Thunberg de temps en temps et d'autres activistes comme ça parce qu'ils ont, alors même s'ils sont parfois un peu, ils vont parfois un peu loin en disant qu'il faut tout arrêter tout de suite, bon, il y a des positions qui ne sont pas très réalistes mais ce qui est clair c'est qu'il faut qu'on fasse quelque chose et qu'on commence maintenant. Alors, Christophe et ensuite il y aura Daniel. Oui et pourtant il y a aussi un facteur important, je ne connais pas les proportions mais on vit aussi beaucoup plus longtemps. Il y a deux siècles même encore on ne vivait pas jusqu'à 80 ans. C'est vrai. Donc l'espérance de vie est beaucoup plus longue ou c'est peut-être pour ça aussi qu'on est plus nombreux sur Terre. C'est ça, c'est l'allongement d'un duré de vie et le raccourcissement de la période entre la désincarnation et la réincarnation peuvent expliquer que cette proportion d'un incarné d'un incarné sur sept elle se réduit enfin elle augmente un peu mais pas au point où on est aujourd'hui. C'est assez de 3 milliards à 8 milliards on multiplie par 3 et donc forcément il y a d'autres esprits qui sont venus c'est assez clair. Mais on voit quand même des bons esprits qui viennent. Il y a quand même encore des missionnaires des gens même la gamine la Greta Thunberg en tout cas je ne veux pas dire qu'elle est parfaite loin de là elle voyage d'ailleurs certainement souvent en avion dans ses voyages voilà mais bon il y a quand même des gens qui viennent et même jeunes des esprits qui nous interpellent et de façon tout à fait légitime. Il y a quand même des bons esprits qui se réincarnent ça c'est clair pour continuer à nous donner l'exemple. Daniel ? Oui puis c'est un peu pareil avec les catastrophes naturelles qui viennent en quelques secondes détruire toute la vie matérielle qu'on peut avoir et qui nous remet je dirais à zéro c'est un autre apprentissage comme la raréfaction des matières premières qui nous apprend à faire moins à faire jouer la solidarité à accepter le traumatisme de perdre toutes ses affaires parce que peut-être que les affaires ce n'est pas si important que ça quoi. Le matériel c'est ça on peut très bien vivre avec peu et effectivement les séismes alors ça c'est quelque chose qui est tout à fait aléatoire il y en a toujours eu et il y en aura toujours la science travaille pour essayer de prévoir où ils ont un risque de se produire et donc de faire des constructions qui vont bien pour justement prévenir tous ces dégâts au Japon tu as tous les jours des séismes on n'en entend même pas parler alors qu'un séisme de magnitude beaucoup plus faible fait des milliers de morts en Turquie ou au Maroc comme on l'a vu récemment mais ce sujet est intéressant Daniel parce que les inondations les tempêtes les typhons et toutes ces choses-là là on peut dire ce sont des cataclysmes naturels mais clairement ceux-là on sait que leur augmentation l'augmentation de leur fréquence et de leur intensité c'est déjà une conséquence de l'activité humaine d'accord donc là on parle de cataclysmes naturels entre guillemets qui sont quand même provoqués par l'homme voilà alors l'homme et la femme on en a déjà parlé question 817 donc Kardec a clairement posé la question qui était quand même comment dire pas tabou mais qui était sensible à l'époque il y a encore 150 ans l'homme et la femme sont-ils égaux devant Dieu et ont-ils les mêmes droits réponse Dieu n'a-t-il pas donné à tous les deux l'intelligence du bien et du mal et la faculté de progresser donc clairement l'homme et la femme d'un point de vue spirituel ou d'un point de vue des lois divines il n'y a pas de différence tant est que l'esprit n'a pas de genre il peut très bien se réincarner dans le genre masculin ou dans le genre féminin d'accord donc c'est une raison de plus pour éteindre toutes les discriminations et il nous dit tout privilège accordé à l'un ou à l'autre est contraire à la justice l'émancipation de la femme suit le progrès de la civilisation puisque les esprits peuvent prendre l'un et l'autre il n'y a point de différence entre eux sous ce rapport et par conséquent ils doivent jouir des mêmes droits ma mère au début elle ne votait pas en France le droit de vote pour la femme ça date je ne sais plus c'est les années 50 ou 60 c'est pas si vieux que ça donc on voit que heureusement on avance dans ce sens là mais voilà ça a mis du temps quoi alors que chez les Gaulois les femmes elles avaient autant à dire que les hommes déjà donc ça c'est quelque chose d'assez fondamental parce que le spiritisme en fait c'était un des plus grands contributeurs à la cause féministe au 19ème siècle beaucoup de féministes de l'époque étaient spirites et citaient les arguments spirites dans leur cause voilà par contre après c'est vrai que au niveau de la force physique bon il y a quand même un peu quelques différences entre les hommes et les femmes mais il faut plutôt le voir comme étant quelque chose de complémentaire et pas d'absolu puisqu'il y a aussi des femmes avec une force physique etc voilà c'est après entre deux hommes il y en a aussi un qui est plus fort que l'autre et quand il y a un travail à faire si l'autre qui est moins fort il a l'intelligence il y en a un qui utilisera l'intelligence et l'autre il utilisera sa force pour collaborer dans un même travail donc ça se fait de façon tout à fait naturelle et donc encore une fois Dieu n'a donné de privilèges à personne si chacun évolue selon son mérite alors l'inégalité des richesses n'a-t-elle pas sa source dans l'inégalité des facultés qui donnent aux uns plus de moyens d'acquérir qu'aux autres réponse des esprits oui et non la ruse et le vol quand dis-tu voilà donc alors c'est vrai que alors oui et non oui pourquoi parce que c'est sûr que celui qui a fait de belles études il arrivera à avoir un bon poste et puis donc à gagner plus d'argent gagner plus de richesses et non parce que il y en a qui acquièrent de la richesse par corruption ou par des moyens qui sont illicites d'accord donc l'inégalité des richesses ne tient pas toujours forcément à cette inégalité des facultés d'accord après sur cette richesse Kardec qui continue en question 808 la richesse héréditaire n'est pourtant pas le fruit des mauvaises passions réponse quand sais-tu remonte à la source et tu verras si elle est toujours pure sais-tu si dans le principe elle n'a pas été le fruit d'une spoliation ou d'une injustice c'est vrai que celui qui n'est dans un château même sans intelligence ou sans avoir forcément beaucoup travaillé il va hériter des richesses de ses parents ça lui donnera quand même une responsabilité celui qui a hérité ça peut être des richesses que les parents ont mal acquis entre guillemets donc il va se retrouver à hériter quelque chose comme ça c'est ce qu'ils nous disent voilà et il complète dans l'évangile selon le spiritisme en disant que les biens de la terre appartiennent à Dieu qui les dispense à son gré et l'homme n'en est que l'usufruitier l'administrateur plus ou moins intègre et intelligent d'accord donc il y a des gens qui sont riches et qui peuvent devenir pauvres qui peuvent être ruinés du jour au lendemain voilà il n'y a aucune garantie aujourd'hui et puis le riche comme dit il peut avoir sa crise cardiaque il peut avoir son AVC il peut mourir d'un accident ou d'un tremblement de terre voilà ce n'est pas la richesse qui va lui donner une garantie Daniel cette richesse héréditaire il ne parle que de la matière là où il ne parlerait pas de nos gènes c'est ce que je me suis dit en lisant ça est-ce que ça ne pourrait pas s'appliquer je ne pense pas que ça s'applique aux gènes puisque personne je pense n'a encore trouvé le gène de l'intelligence et de la bonté tu vois l'intelligence et la bonté résident dans l'esprit et tu as des comment dire des génies qui sont nés dans des familles très pauvres et des cancres qui sont nés dans des familles très riches et très érudites tu vois non mais je pense quand on revient avec un handicap quand on revient avec une maladie je pensais à ça oui alors quand tu reviens effectivement avec un handicap ou quelque chose comme ça c'est pareil c'est soit une conséquence par la loi de cause à effet d'une vie antérieure soit un choix que l'esprit a fait lui-même avant son réincarnation un choix qu'il a fait parce que ce handicap l'aide à se défaire d'un défaut ou l'aide à évoluer non je pense que là il parle surtout de la richesse matérielle ok alors pourquoi Dieu a-t-il donné aux uns les richesses et la puissance et aux autres la misère réponse pour les éprouver chacun d'une manière différente d'ailleurs vous le savez ces esprits ce sont les ces épreuves pardon ce sont les esprits eux-mêmes qui les ont choisis et souvent ils y succombent d'accord donc le fait de n'être riche ou pauvre c'est souvent très souvent même le choix qu'on a fait avant de se réincarner d'accord et être riche c'est pas facile ça peut c'est ça il y a beaucoup d'épreuves et être pauvre c'est pas facile non plus et c'est ce qui nous dit dans la question suivante 815 la misère provoque le murmure contre la providence et la richesse excite à tous les excès donc murmurer contre la providence c'est pas bon pour notre évolution on est bien d'accord et succomber à tous les excès c'est pas non plus bon pour notre évolution donc c'est là où on voit que l'épreuve de la richesse et l'épreuve de la pauvreté ce sont des épreuves qui sont qui sont pas forcément faciles la pauvreté ça peut nous donner la patience la résignation etc et la richesse c'est pour éprouver notre faculté la charité le fait le fait de vouloir aider les autres ou pas et de pas succomber à tous ces excès et on le voit souvent par exemple dans le milieu du football des gamins qui sortent des bidonvilles et qui deviennent d'un jour à l'autre extrêmement riches ben bon alors il y en a comme Maradona qui montent une fondation dans le bidonville d'où ils sont sortis il y en a quand même qui n'oublient pas leurs racines mais il y en a d'autres qui pour caricaturer un peu prennent des jets privés pour aller de Paris à Nantes et se fichent complètement de là où ils sont venus et c'est là où on voit que ceux qui arrivent plus ou moins bien à comment dire à passer par ces épreuves de la richesse et de la pauvreté donc c'est quelque chose qui doit nous amener à réfléchir chacun de nous pour pour qu'on puisse profiter au maximum de notre choix qu'on a fait avant de se réincarner pour devenir meilleur d'accord alors question 816 il est déjà 9h mais c'est la dernière alors l'élévation dans ce monde et l'autorité sur ses semblables sont des épreuves tout aussi grandes et tout aussi glissantes que le malheur car plus on est riche et puissant plus on a d'obligations à remplir et plus sont grands les moyens de faire le bien et le mal Dieu éprouve le pauvre par la résignation et le riche par l'usage qu'il fait de ses biens et de sa puissance la richesse et le pouvoir font naître toutes les passions qui nous attachent à la matière et nous éloignent de la perfection spirituelle et donc c'est un commentaire que Allan Kardec fait à la question 816 et qui résume bien en fait ce qu'on vient de dire ceux qui sont effectivement qui ont le pouvoir ceux qui a qui accèdent à des postes de responsabilité au sein des sociétés au sein des entreprises etc comme on dit un poste de responsabilité c'est une responsabilité humaine par rapport à ce qu'ils font mais aussi une responsabilité spirituelle tu avais tu avais le pouvoir tu pouvais prendre des décisions pour améliorer les choses pourquoi tu ne les as pas prises et ça ce sont des questions qu'on va se poser à nous-mêmes notre conscience va nous poser ces questions un jour ou l'autre peut-être déjà dans cette vie ou alors certainement quand on arrivera de l'autre côté et c'est pareil quand dans des réunions médiumniques il y a parfois des esprits comme ça qui étaient des puissants du monde qui se communiquent ils sont quand même beaucoup d'entre eux sont quand même assez amers en disant aujourd'hui je me rends compte que je n'ai pas du tout fait ce que j'aurais pu ou dû faire voilà et la pauvreté c'est pareil la pauvreté ça nous alors est-ce qu'il le dit par la résignation voilà cette faculté de résignation cette faculté de patience la pauvreté souvent on l'a choisi quand dans une vie précédente on a abusé des choses matérielles donc dans la pauvreté on ne peut plus abuser de ces choses matérielles donc c'est c'est une des raisons pour laquelle on choisit justement cette pauvreté voilà et puis ce qui est bien quand même c'est de voir que autant il y a des pauvres qui s'en sortent très bien ce qu'on peut citer comme exemple je ne sais pas en France on peut reparler de l'abbé Pierre par exemple qui malgré toutes ses difficultés a quand même réussi à faire pas mal de choses et s'est toujours resté très attaché aux pauvres au Brésil il y a d'innombrables exemples de pauvres qui font des oeuvres caritatives ou même des centres spirites qui sont remarquables et puis pareil pour la richesse on a quand même aussi des bons exemples des riches qui font énormément de biens par exemple le fait d'investir de faire une usine pour donner du travail à beaucoup de gens c'est une des missions du riche on peut citer à l'époque de Kardec il y avait Godin vous savez les poils Godin ça existe toujours il avait créé le familistère c'est à dire tous les ouvriers les parents il y avait des écoles il y avait vraiment tout une espèce de communauté qu'il avait fait pour aider tous les ouvriers de son entreprise alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de commentaires qui disent voilà ça a disparu c'était quelque chose d'utopique etc ça existait encore au début du 20ème siècle mais bon ça partait quand même d'une bonne intention et si ça n'a pas fonctionné c'est certainement parce que c'était un peu en avance sur son temps c'est comme je dirais toutes les idées entre guillemets du communisme le communisme c'est quelque chose qui nous pousse justement à réduire toutes ces inégalités sociales et pourquoi est-ce que le communisme n'a pas fonctionné c'est parce que le communisme cherche pourquoi il ne fonctionne pas parce qu'il y a encore des pays qui entre guillemets le subissent un petit peu c'est parce que le communisme cherche à forcer cette inégalité des aptitudes qui n'existent pas dans la nature et je me souviens on avait des membres de la famille qui habitait en Pologne et en Allemagne de l'Est à l'époque soviétique il disait pour faire venir un plombier il faut six mois un an pour que le plombier vienne et puis quand tu poses la question au plombier il dit mais pourquoi est-ce que je vais me fatiguer puisque que je me fatigue ou que je ne me fatigue pas je serai traité pareil donc c'est là où on voit les travers de ce système-là qui part d'un bon principe le principe de favoriser une inégalité la favoriser et faire tout ce qu'on peut pour qu'elle se produise c'est bien mais on ne peut pas la forcer il y aura toujours des travailleurs et des fainéants et c'est normal quelque part que le travailleur il arrive à s'en sortir mieux que le paresseux voilà donc on est déjà passé par toutes ces choses-là dans notre humanité et donc tout ça on peut justement trouver des explications dans cette fameuse loi d'égalité que Kardec nous avait déjà présentée dans le livre des esprits voilà est-ce que vous avez des questions chaque fois je pose la question que chaque fois j'oublie mais c'est la fameuse phrase qui a été dite à l'envers liberté, égalité, fraternité pour plus d'égalité pour plus d'égalité il faut être avant tout fraternel c'est dans les oeuvres posthumes ça dans les oeuvres posthumes de Kardec tu vois cet article où lui dit liberté, égalité, fraternité il faut le prendre dans l'autre sens il faut d'abord qu'il y ait de la fraternité sans fraternité il n'y aura pas d'égalité et sans égalité il n'y a pas de liberté tu vois c'est ça c'est ça c'est ça donc forcément parce que je pensais à celui qui est né avec à l'âge de 20 ans il fait déjà 1m90 120 kg alors il a la possibilité d'aller aider les gens au week-end à couper du bois à jouer au rugby pourquoi pas c'est la mode en ce moment mais il peut aider le plus faible qui lui a du mal à travailler parce qu'il est il est plus faible forcément mais il y en a par leur malheureusement leur mauvais choix vont plutôt taper sur les plus faibles pour abuser de leur bien voilà c'est ça c'était le plus fort d'antan c'était la loi du plus fort et ça ce sont justement ces dérapages ces abus qu'on fait par rapport à ces inégalités d'aptitude qu'on voit sur la terre voilà donc plus de fraternité pour être égaux voilà plus de fraternité apportera plus d'égalité parce que la liberté tout le monde va être libre mais tu prends quelqu'un tu lui donnes la liberté qu'est-ce qu'il va en faire il va en abuser il va aller empiéter sur la liberté des autres tu vois donc la liberté c'est quelque chose qui ne s'acquiert qu'avec l'évolution elle s'arrête là où elle empiète sur celle de l'autre si toi tu empiètes sur la liberté de l'autre l'autre il va empiéter sur la tienne et donc tu es plus libre tu vois donc la liberté ne vient que avec l'évolution avec la responsabilité donc l'égalité et la fraternité qui vont avec voilà c'est tout c'était la réflexion du jour Daniel ah j'avais dû oublier de baisser ma main j'ai pas ah d'accord mais Teams il a pas oublié voilà bon bah écoutez voilà pour cette loi d'égalité je pense que c'est important de le comprendre parce que voilà beaucoup de gens se révoltent contre Dieu si Dieu existait il ne laisserait pas faire il ne laisserait pas avoir des enfants qui meurent de l'eucémie à deux ans il ne laisserait pas ci il ne laisserait pas ça mais on voyait que malgré tout avec la philosophie spirite on s'en sort on arrive à expliquer toutes ces inégalités apparentes et à les concilier avec cette infinie justice divine voilà et c'est surtout grâce à la réincarnation sans la réincarnation on n'y arrive pas si on raisonne que sur une seule vie c'est impossible voilà ok bah écoutez je vois que le soleil brille ça va être une belle journée on va en profiter un maximum aussi de la nature et tout je vous remercie infiniment on va remercier aussi tous les esprits qui étaient là aujourd'hui pour nous aider à comprendre ces notions fondamentales et qu'elles puissent nous servir aussi dans notre vie à justement devenir meilleurs à travailler à pouvoir expliquer à pouvoir aider à pouvoir comprendre et à pouvoir agir le mieux possible dans toutes les circonstances qui peuvent se présenter à nous et c'est ce qu'on souhaite aussi aux esprits qui étaient avec nous ce matin voilà merci beaucoup à tous merci Charles excellent dimanche au revoir et au dimanche au dimanche à tous au dimanche à tous au revoir au revoir au revoir